C'est marqué dans l'Agmara, dans le Shabbat Les venez d'Israël, ils se sont tenus en bas de la montagne Littéralement en dessous Il a dit en dessous la montagne Parce qu'Hachem, il a retourné la montagne du signal sur la tête des venez d'Israël Il a dit où vous recevez la Torah, tout de suite, ici Ou bien, comme ça il a dit Hachem Et donc les Messrs, ils ont reçu la Torah, contraint et forcé Alors l'Agmara, elle dit Alors Mauda Rabba, Mauda Rabba Yaakov, Mauda Rabba Loraïta Ça y est, on a un tirout On a un tirout, il dit Rashi On a un argument pour se défendre le jour du jugement Que quand on va dire, pourquoi t'as pas fait cette mitzvah ? Et pourquoi t'as fait cette avera ? Moi, mais la Torah, je l'ai reçue malgré moi, j'ai reçu forcé On a un bon tirout Comme ça il dit Raba Yaakov, Mauda Rabba Loraïta Alors, il a dit Raba, non, parce qu'à Pourim A Pourim, les vies israéles, ils ont reçu la Torah de plein gré K'imou ve Kiblou C'est quoi K'imou ve Kiblou qui est marqué dans la Megillah K'imou mâché Kibloukvar Ils ont accepté maintenant de faire Beratson de plein gré Ce qu'ils avaient reçu, contraint et forcé Donc la Torah a été reçue au Arsinaï Mais contraint et forcé Contraint et forcé Avec la montagne sur la tête Comme ça, c'est marqué dans la Megillah Et donc, on aurait pu dire Qu'il y a une ta'anatptur On a un argument pour se défendre le jour du jugement Et ça, il dit Jusqu'à Pourim À Pourim, les vies israéles, ils ont reçu la Torah de plein gré Rashi explique Bimé Achachberosh À l'époque d'Achachberosh, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Mais à Vatanès, par amour pour le miracle Qui leur a été fait Alors, ils ont reçu la Torah de plein gré Maintenant, on reçoit la Torah de plein gré Une fois Beira, une fois Beaba Comme ça, c'est Nira Une fois, ils ont été forcés Une fois, ils ont pris de plein gré Ils ont reçu de plein gré Plusieurs questions qui se posent La question essentielle, c'est Toswot la demande Les B'Nesrela au Mont Sinai, comme vous le savez Ils ont dit C'est-à-dire une acceptation totale de la Torah Nous ferons même sans comprendre On fera tout On fera tout C'est pas le processus Il y a une guéla Par reconnaissance, j'accepte Alors, ça, c'est la deuxième question Déjà, on va commencer par Salad Ospot Première question, on est juste Salad Ospot On lui dit Mais pourquoi on nous dit que au Arsinaï La Torah a été reçue Contraint et forcé Et jusqu'à Pourri Seulement à Pourri Mais on est au-dessus de la Torah Berat-son De plein gré Alors, au Arsinaï On était tout à fait Berat-son On était totalement En adéquation avec Hachem Et on était de plein gré Puisqu'on a dit Naaseh V'Nishma C'est marqué dans la Torah Kolmash et libér Hachem Naaseh Une fois, on a dit On fera tout Et après, on a dit Naaseh V'Nishma On fera tout Et on étudiera tout Donc, c'était une acceptation totale Comme ça, il demande Tosfot Il répond Tosfot C'est une question que Bémet Avant Tosfot Qui est déjà marquée dans le Midrash C'est une question-là Et Tosfot Il répond Parce qu'au Arsinaï Il y avait un grand feu Il y avait un feu immense Énorme Et les Bénitres Ils ont eu très peur Et Hachem Il a anticipé Que peut-être Ils allaient vouloir Revenir Sur leur position Donc, Bémet Ils ont dit Naaseh V'Nishma Ils étaient prêts Ils ont dit Naaseh V'Nishma Ils sont allés voir Sinaï Avec du Ratzon De la volonté De la motivation En face du Sinaï Il y a un grand feu Les Nishamot Elles sortaient De leur corps Tellement c'était intense Et Hachem a dit Ouh J'ai peur que Eh bien Ils vont revenir en arrière Alors, il aura retour La montagne sur la tête On ne peut pas revenir en arrière Comme ça, il explique Tosfot On ne peut pas revenir en arrière Donc, il y a eu Une certaine contrainte Mais ça ne contredit pas Qu'il y avait aussi Un Ratzon de notre part Comme ça, il répond Tosfot Le Midrash Il pose la même question Quelques centaines d'années Milliers, voire Avant Tosfot Et il répond Une autre réponse Il dit Le Midrash Que les Bémet Ils ont dit Naaseh V'Nishma Sur la Torah écrite La Torah orale Elle est très grande Elle est plus large que les mers Elle est plus grande que les terres Elle est profonde Et pour l'étudier Il faut s'investir Il faut se fatiguer Il faut être conciliant Il faut concilier sur plein de choses Alors, c'est la Torah orale Les ministères, ils ont vu ce que c'était Ils n'ont pas reçu la Torah orale Ça, c'était Donc, l'achemme, il a dit Non Il aura retourné la montagne Sur leur tête Vous prenez tout Ou ici, c'est votre tombe Et donc, on a été forcé D'après le Midrash Il ressort Qu'est-ce qu'on a reçu de plein gré La Torah orale Comme ça, ça ressort D'après le Midrash Comment c'est noté ? Enfin, comment ça se... 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 Comment ça se fait ? Rav Chahar, il disait Que la réponse de Tosfot Et la réponse du Midrash D'après lui, c'est la même réponse Tosfot, il a dit Ils ont eu peur du feu A cause du feu, ils seraient revenus Sur Naas et Vénishma Il fallait leur retourner la montagne sur la tête Il demande une question à Rav Chahar Il dit, attends Tu es prêt à recevoir la Torah ? Oui, toutes les lois Et les Alachot Et les 613 mythos, tu es prêt T'arrives au Arsinaï Tu vois des défaits spéciaux Qu'est-ce que tu dis ? Même si tu as très peur Qu'est-ce que tu dis ? Tu dis, je m'en vais du Arsinaï Ou j'abandonne la Torah ? Je m'en vais du Arsinaï Donc, comment que ce soit Tu peux nous dire Qu'à cause du grand feu Qu'ils ont vu au Arsinaï Ils ont dit On revient sur la décision D'accepter la Torah Maximum Reviens sur ta décision De venir dans cet endroit-là Qui fait peur Mais pas sur l'acceptation de la Torah Omer Hav Chahar Que le grand feu dont on parle C'était le feu de la Torah C'était pas un feu juste De effets spéciaux Ils ont vu le feu de la Torah Esh d'Atlamo C'est marqué que Hachem Quand il a donné la Torah On dit à la fin Dans Mésatabraha Mimino Esh d'Atlamo Il a donné avec sa droite Hachem Un feu de loi C'est même pas des lois de feu Un feu de loi Donc ils ont vu C'est quoi la Torah ? Un feu immense Infini Puissant Ils ont vu C'est trop dur On peut pas prendre ça Hachem dit Ah bon ? Où vous prenez Où c'est votre tombe ? Ah ah on peut Et à Pourrim Ils ont reçu Berat Comme ça Rav Chahar expliquait de toute façon Et de toute façon Mémet s'est marqué dans le Midrash Que la Torah écrite Qui est plus Eh bien Concise On est d'accord de l'apprendre Mais la Torah orale Infini Le feu C'est le feu de la Torah C'est ça le feu de la Torah Quand tu dis la Torah écrite On sent pas bien le feu Mais quand tu rentres dans la G'mara, Rachid Tosfat Pilpulim Makhloket Là il y a le feu de la Torah Ça ça y est C'est trop dur pour l'Ebna Jusqu'à Pourrim Alors qu'est-ce qui s'est passé à Pourrim Donc qu'est-ce qui s'est passé à Pourrim Eh bien dit Rachid Mais Avatanes Ah le miracle extraordinaire Ils ont eu de l'amour pour le miracle Pour Hachem La reconnaissance Etc C'est assez embêtant Cette explication de Rachid Qu'à Pourrim Rachid il dit Mais Avatanes Par amour du miracle Ils ont reçu la Torah C'est-à-dire qu'au départ Il y a un problème avec la Torah Les Bnéstrel ils ont un problème avec la Torah Que Sous un certain angle Ils sont pas d'accord de l'accepter Certaines choses on est d'accord Certaines choses on est pas d'accord A Pourrim ils ont changé De position Ils acceptent la Torah de plein gré On aurait attendu A ce qu'ils aient une nouvelle position Par rapport à la Torah Rachid non par amour du miracle Ça veut dire quoi par amour du miracle C'est-à-dire qu'en réalité Ils ont toujours un problème avec la Torah Mais bon Comme le miracle de Pourrim C'était tellement extraordinaire Bon allez On l'a reçu à plein gré C'est assez embêtant Cette explication de Rachid Il n'y a pas eu vraiment de miracle en plus Oui c'est-à-dire le miracle Il y a eu si Il y a même le miracle D'accord Mais c'est quand même Ça s'appelle un S On est versé chez Hassan ici Oui ça s'appelle Ça s'appelle un S Un S nista Il y a des S niglés Il y a des S nista Donc il y a quand même un S Que tout s'est inversé Et celui qui devait être pendu Il n'a pas été pendu Et l'autre il a été pendu Et tout le monde Tous ceux qui étaient en bas Ils se sont remontés Les juifs sont devenus importants Alors qu'il y avait un décret de mort Il y a eu un S nista Donc il dit Rachid par amour du miracle Ils acceptent la Torah Mais donc du coup C'est ma chemin dans Rachid C'est embêtant Qu'en réalité Leur position par rapport à la Torah N'a pas changé On aurait attendu Est-ce que pour rien Qu'il s'est passé Ils ont changé de point de vue Par rapport à la Torah Rachid par amour du miracle Ils ont reçu la Torah Donc cette explication Un peu embêtante La Torah on l'accepte pas Par reconnaissance On doit l'accepter pas Parce qu'on a eu un miracle On l'accepte pour la Torah Sinon il y a un problème à la base Quelqu'un il fait la Torah Que par reconnaissance Parce que mon père Il est content quand j'étudie Il va pas aller loin Faut qu'il ait un kéchir l'enfant Avec la Torah Et un amour pour la Torah elle-même Pas que par rapport à son père Qu'il aime bien C'est pas suffisant C'est très bien Parce que ceux qui ont un enfant Ils savent très bien Que c'est pas suffisant De dire L'amour du Nes Nistar C'est énorme bilbado C'est à dire Quand j'aime le Nes Nistar Mais l'étude de la Torah T'as toujours un problème avec Comment maintenant c'est Mithiachev Non maintenant Je suis Nistar avec l'étude Pourquoi ? Parce que Nes 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 Nives Adot Est Nistar Alors faut expliquer Ok Bravo Donc la première question Qu'on peut se demander C'est qu'est-ce qui s'est passé À Pourim Dans la réception de la Torah Il y a eu apparemment Un grand changement Kiyim ou Vekiblu Il y a un grand changement Par rapport au arsinail La deuxième question C'est Une autre Gemara qu'on a mentionné la semaine dernière et Nirali qu'on n'a pas répondu à la question l'Agmara dans Maseret Megillah elle dit que Rabi El Hazar a enseigné à cause de quoi il y a eu le décret de Amman Amman qui n'était pas Bim Yuhad important il était un des ministres comme tout le monde et puis Tom il arrive Michnel Ameler et tout le monde se prosterne devant lui et lui il avait qu'une idée c'était de faire un décret de mort sur tous les juifs du monde le même jour et bien les événements lui ont permis de le faire donc il y a eu vraiment un décret terrible sur les yéhoudini, c'est extraordinaire ce qui s'est passé le décret lui-même il est extraordinaire avant même la tzala Amman qui monte au pouvoir, tout le monde se prosterne le roi lui donne la bague l'Agmara elle dit quand le roi Achashborach lui a donné la bague son khotem, sa bague personnelle à Amman pour dire tiens carte blanche ça veut dire ça fait plus d'effet aux juifs que les paroles des 48 prophètes de la Torah il y a 48 prophètes qui ont eu des prophéties dans la Torah, il y a eu l'Agmara elle dit qu'il y avait des dizaines de milliers de prophètes à l'époque du Bétamikdash et même après tout celui qui rentrait à Eshiva il devenait prophète mais ils n'ont pas eu tous une prophétie à être mégalé et à écrire dans la Bible dans le Tanar, il n'y a que 48 et bien l'effet de la bague d'Aman est plus fort que l'effet des 48 prophètes du Tanar c'était terrible la bague à Amman par rapport au réveil des juifs ouais par rapport au réveil des juifs ils ont tous été mitorim ils ont déchiré le vêtement ils ont mis de la cendre ils ont fait tshuva ils ont pris des enfants ils ont fait des tanyottes ils ont commencé à étudier le khotembanot avec les enfants bim comme avec des tanyottes extraordinaire un réveil extraordinaire ils ont jeûné pendant le Pessah ils ont pas mangé matzah ils ont pas mangé maror ils ont jeûné pendant le Pessah au lieu de se faire le cendre pendant 3 jours donc euh... donc ça ressemble un peu à Arsenaï voilà il y a eu un grand réveil il y a eu un grand réveil mais parce que c'est un décret Mamash un décret bim yuhad caché c'est un décret très caché Amman c'est l'exemple d'un décret qui était très caché très dur et Hashem l'a donné ma hache du pouvoir au pire ennemi le plus grand pouvoir c'est ce qui s'est passé c'est la pire chose qui peut arriver et lui en plus la Hachmide la rog ou la bête alors la Gemara elle dit mais à cause de quoi ? ça s'est passé un tel décret et Rabbi Lazar il a dit il y avait une paresse dans l'étude de la Torah comme c'est le dit Rabbi Lazar dans ma sereine d'Aflud Aleph il y a eu une paresse et ils étudiaient pas beaucoup ou pas fixement ou pas beaucoup donc il s'est affaibli le Mekaret celui qu'on appelle le Mekaret on va voir c'est qui ça cache beaucoup il s'est affaibli et du coup et bien si Hashem il est faible kiv yachol si on peut s'exprimer ainsi si tout ça c'est des machalim évidemment c'est une métaphore si tu vois un Amman qui monte au pouvoir et que les juifs ils peuvent rien faire ça s'appelle kiv yachol qu'Hachem il est faible puisque Hashem c'est pas l'allié d'Aman c'est l'allié du Klai Israël il veut que le Klai Israël il aille bien Kachborho il veut pas du mal pour le Klai Israël donc ça s'appelle l'Agmara il appelle ça qu'Hachem il est faible mais tout tu disais que Hashem il s'appelle Amekaret c'est lui qui est faible à cause du manque d'atzaltayim à cause de la paresse dans l'étude Rabbi Lazar a dit parce que c'est marqué dans le Télim de Rosh Chodesh à Mekaret Bamaï Maliyotar dans le Télim de Rosh Chodesh là-bas Kachborho on l'appelle le Mekaret c'est à quoi Mekaret ? ça vient du mot Mikra Mikra ? oui un toit alors Mekaret Bamaï Maliyotar Hashem et bien il met de l'eau pour faire le toit du monde il a séparé les eaux d'en haut et les eaux d'en bas donc en bas il y a les fleuves les mers et en haut il y a aussi de l'eau ce qu'on appelle les eaux d'en haut et il a fait grâce à ça un toit au monde avec de l'eau aussi c'est les eaux qui sont contenues dans l'air dans les nuages et donc il s'appelle A Mekaret Bamaïm Aliyotar à Kachborho il s'appelle aussi Mekaret alors il y a écrit Hashem il s'est affaibli à cause du manque d'études comme ça il a dit Rabbi Lazar et Bémet on voit que quand Mordechai il s'est renforcé dans l'étude et il a réuni les enfants ils ont commencé à étudier Corban à Omer la situation elle s'est inversée et Aman même il a été obligé de transporter Mordechai comme ça dans toute la ville et il est venu au Betha Midrash pour chercher Mordechai Mordechai avait très peur il a vu Aman il arrive il s'est dit il va me tuer alors Aman il a demandé aux enfants qu'est-ce que vous étudiez parce que Mordechai il ne voulait pas se tourner vers lui il a dit on étudie Corban à Omer l'offrande du Omer qu'on a amené le 16 Nissan parce que c'était la période alors il a dit ah l'offrande du Omer alors Aman il a senti il a dit voilà votre offrande du Omer elle a battu tous les shkalims tous les kikars voilà tous les 10 000 shkalims d'argent que j'ai donné à Khashverosh pour vous tuer voilà votre offrande du Omer elle a battu mes shkalims comme ça il leur a dit il avait déjà compris que la situation était en train de s'inverser comme si Mardem al-Maghila il a réuni sa femme et ses amis il leur a raconté ce qui se passe et ils ont dit c'est mal parti pour toi et c'est le Corban à Omer comment ils servaient tous Aman et Aman il comprenait un petit peu on voit qu'il a jeté les dés il a fait le pour on va parler de ça justement le nyan du sort avec tout pourri c'est au tour du sort on va évoquer cette notion aussi quand tu dis quand tu dis c'est le Omer c'était pas le Corban du Omer il a étudié la lahod du Corban du Omer qu'on amène le 16 Nisan qu'on doit faire tamiser 13 fois une offrande d'orge qui est prélevée qu'on coupait le 16 Nisan le deuxième jour de Pessah et ils ont dit ça parce que c'était la période et ils ont dit ça parce que c'était la période et ils ont dit ça parce que c'était la période alors euh alors qu'est-ce qu'il s'est passé alors Aman il a dit votre étude elle m'a battue et bien Maître Rabbi Lazar il apprend du Pessah que c'est un problème dans l'étude comme ça c'est marqué dans la c'est pas marqué du tout comme ça c'est marqué Rabbi Yudbet il discutait avec ses élèves les élèves ils ont demandé pourquoi il y a un décret si dur on voit que plusieurs personnes sont posées la question Rabbi Yudbet a dit dites-vous pourquoi les élèves ils ont dit le repas avec Hachberosh ils ont parti au repas d'Hachberosh là-bas ils ont profité bien que comme dit les méfarchim dans la Megillah que tout était cachère qu'à date la meilleure Hachgaha possible chacun se lance un Hachgaha mais il ne fallait pas participer au repas d'Hachberosh alors il a dit c'est vrai mais ça c'est vrai pour les juifs de Shushan il y a eu un décret dans le monde entier Rabbi Yudbet a expliqué parce qu'ils se sont prosternés à l'idole de Nebuchadnezzar Nebuchadnezzar il avait mis une idole tous les juifs sont prosternés parce que Nebuchadnezzar il a menacé tous ceux qui ne se prosternent pas de le tuer comme ça s'est passé avec Michel Hanaveh Azaria et tous ceux qui ne voulaient pas se prostern ils le tuaient donc ils se sont prosternés c'est à cause de ça qu'ils ont eu un décret si dur les Talmidim ils ont dit mais s'il y a eu un décret tellement dur alors pourquoi il y a eu un est tellement grand alors je me reverrai à répondre quelque chose d'incroyable il a dit le décret c'était pas comment il a dit je vais vous dire ce mot qu'il a dit il a dit il a dit les juifs sont prosternés à l'idole d'Ebuchadnezzar et l'Ebuchadnezzar c'était seulement comme ça pour de faux c'était pas ils n'étaient pas accrochés à cette Nebuchadnezzar c'était par rapport à Nebuchadnezzar qui leur a mis un décret c'est vrai qu'Ebuchadnezzar c'est une faute mieux vaut se laisser tuer que l'affaire mais les juifs ils ont pas fait ça à Bekha Vanna Afa Kajbuchou l'Oasem El Alifnim Afa Kajbuchou leur a fait un super décret bien effrayant mais c'était comme ça une facette comme ça il a répondu à Bechadnezzar donc il y a deux choses étonnantes première chose étonnante c'est quoi ce décret qui est très effrayant mais qui est comme ça un Alifnim une apparence Kajbuchou il fait des décrets en apparence cette notion là elle est tout à fait dure à comprendre ou il y a un décret ou il n'y a pas de décret s'ils méritent pas ne leur fais pas et s'ils méritent alors comme ils ont dit les élèves alors quoi ils vont avoir un grand S quand tu sais qu'à Ouman par exemple ils ont tous été brûlés parce qu'ils n'ont pas voulu se concerner ils ont tous été brûlés trente mille dans la ils n'ont même pas même si ils n'ont pas pu faire qu'il ou pas eux t'as raison t'as raison il a l'air de dire à Bechadnezzar que c'était pas l'Oasem El Alifnim ils ont pas fait vraiment il a l'air d'être même à être leur faute donc il y a un grand décret ils ont fait une faute qui est petite parce que les élèves ils ont dit ils ont dit s'ils avaient fait une grande faute ils n'auraient pas eu un tel nes comme ça ils ont dit les élèves alors je me suis dit vous avez raison si vous avez raison alors pourquoi il y a un tel décret c'est là que moi j'ai demandé pas la question bon et à part ça l'autre question c'est qu'on voit que le problème c'était à Vodhazara alors que Rabi El Hazar une page avant et Rabi El Hazar n'est pas remarquant Rabi Shembao Chai il dit que c'était à cause de Bidou le Torah c'était parce qu'ils n'avaient pas étudié la Torah il sait pas qu'il s'est passé un tel décret elle a dit quoi Rabi Shembao Chai c'est quoi la faute ? Rabi Shembao Chai il a dit c'est la Vodhazara mais une page avant une page avant Rabi El Hazar qui est un Amora lui il a dit la Torah c'est à cause d'un manque de Torah et la Gemara n'a pas présenté les choses sous forme de Mahloke d'ailleurs un Amora n'est pas Cholek sur un Tanah donc c'est assez étonnant ces deux pages de Gemara c'est un petit peu une contradiction entre Daph Yudalef et Daph Yudbeth dans Maseret Megillah on a essayé d'amongrir la contradiction donc plusieurs questions on a posées qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ont reçu la Torah pour Im par amour pour le miracle ils ont reçu la Torah qu'est-ce que ça signifie ? en quoi l'amour du miracle ça justifie de recevoir la Torah maintenant de plein gré ? on a demandé une petite contradiction dans la Gemara qu'est-ce que ça veut dire aussi ce décret là qui est un décret très effrayant mais qu'une apparence en réalité ils n'avaient pas vraiment fauté ou vous avez fauté mais c'était pas si grave alors pourquoi Hashem il fait un grand décret comme ça ? c'était vraiment un poids sur tous les pays du monde un décret le 13 Hadar c'est terrible ce qu'il devait se passer à part ça Hashem il s'appelle le Mekare le Mekare le Mekare dans le Mekare il est faible à Mekare bamaim al-yotab celui qui est Mekare il est faible à cause du manque d'étude c'est la paresse la paresse la paresse la faiblesse alors la maison a été inondée comme ça c'est marché dans le Pesuk pourquoi on parle de la Gashburu sous forme de on l'appelle le Mekare Mekare bamaim al-yotab celui qui est Mekare il fait le toit du monde avec des eaux et le pire c'est que la Gemara elle dit qu'il y a quelqu'un d'autre qui s'appelle comme ça qui c'est qui s'appelle Mekare ou Kara Karao qui c'est qui s'appelle comme ça et bien il y a un endroit où c'est marqué comme ça Mordechai il a dit à Esther parce que Esther n'était pas au courant de cette histoire du décret d'Aman parce que Mordechai il s'est déchiré les vêtements il s'est habillé de sac il a mis de la poussière Esther elle est au courant de rien elle est réelle mais elle est pas au courant de ce qu'il se passe et Mordechai il a entendu le décret d'Aman donc il se déchire les vêtements il se met de la poussière on raconte à Esther ce qu'il se passe elle a très peur faites moi savoir ce qu'il se passe il n'était personne d'autre que Daniel et bien il raconte Mordechai et que la chère Karao tout ce qui s'est passé Karao ma Kara comme ça il dit dans Israël ma Kara et que la chère Karao alors le Midrash le Midrash il raconte que c'était pas Mordechai il parle pas comme ça comme on parle dans la rue Mordechai il y a quelque chose qui dit c'est un point de Torah et que la chère Karao il lui a raconté ma Kara c'est quoi Karao il voulait dire ce qu'il s'est passé c'est la pire chose Kara où c'est qui Karao Karao c'est Kara c'est un événement un événement soudain il dit c'est ce qu'il s'est passé Karao Ben Karao un événement soudain fils de l'événement soudain comme ça il dit le Midrash c'est qui le fils de l'événement soudain et bien c'est celui que vous avez lu dans la paracha de Shabbat Zahor et Asher Asalecha Amalek Baderer Asher Kaha c'est quoi Asher Kaha il t'a Kara dit Rashi Kara il t'a attaqué soudainement il t'a refroidi ça vient du mot Kar mais ça veut dire aussi attaqué soudainement attaqué soudainement Makara Mikré il t'a attaqué soudainement alors Mordechai il a raconté Karao Ben Karao on a le fils d'Amalek Amal descend d'Amalek Karao Ben Karao il a dit il y a un événement soudain fils de l'événement soudain comme ça il a raconté Mordechai etc la pire chose qui peut arriver Amalek au pouvoir et comment on l'appelle ? comment on l'appelle Karao ? et c'est Méhanian que à chaque fois Amalek dans la Torah que ce soit lui ou ses descendants on les appelle par le lachon Kara Mikré un événement soudain et qui c'est qu'on appelle comme ça dans la Megillah justement ? Akkadosh Vaururu Amekare Bamaim Aliyotav Hachem il a été affaibli par le manque d'études comment on l'appelle ? Batsaltayim Imach Amekare le patient qui dit à cause du manque d'études de la paresse Atzlut il s'affaiblit le Mekare et donc Akkadosh Vaururu il a un nom qui ressemble beaucoup à celui de l'Amalek l'Avdil Aftal Al-Fafdala et donc c'est tout à fait étonnant le nom qu'on donne à Hachem Mekare il est étonnant et en plus de retrouver le même nom Shamalek c'est assez étonnant et comme on a dit parce que le mot Mikré c'est un événement soudain c'est le hasard le Mikré c'est l'événement soudain ça fait référence aussi à la notion même de Pourim Pourim Hachem Apur elle dit la Megillah cette fête-là elle s'appelle à cause du sort il y a eu un sort il y a eu un hasard le pour c'est le sort le tirage le hasard le Mikré en quoi c'est important ça dans la Megillah qu'est-ce que... c'est le nom de la fête Pourim parce qu'Aman il a tiré au sort le 13 Hadar il a choisi... oui pas mal mais quand même c'est lui qui a organisé le tirage et qu'est-ce que c'est passé il a regardé tous les mois de l'année et il a vu que le mois d'Adar c'est le mois de Moshé Rabbeinu Niftar il a dit Nifla le mois de Moshé Rabbeinu Niftar je vais faire là-bas mon décret il a tiré donc il comprenait un petit peu ce qu'il se passe à Man il savait il maitrisait un petit peu il maitrisait un petit peu la notion de sort de constellation de mazalot de destin le mois de Moshé Rabbeinu on voit qu'il comprend un petit peu il comprenait un petit peu et Bémet on voit que c'est important dans la Megillah puisque Alchemapour la Megillah s'appelle Pourim la fait tu comprends parce qu'ils viennent tous de Essab qui a été éduqué par Abraham alors voilà je sais pas pourquoi mais on va essayer de voir un petit peu la notion de Amalek et le lien avec le Mikré Amalek il s'appelle Karao l'événement le Mikré le hasard le sort ça c'est lié à Amalek peut-être pas Essab mais Amalek c'est lié c'est marqué Essab qui est marié avec la princesse là qui a eu après Amalek donc Essab il a été éduqué par jusqu'à 13 ans en tout cas alors c'est marqué c'est marqué qu'Avram il a transmis les schémotes à Touma voilà ce qui est marqué au fils des concubines c'est pour ça que ça a pu... mais là c'est pas la notion de schémote à Touma là c'est autre chose la notion de sort de hasard et d'événement c'est une notion un petit peu différente alors tiens donc Avram il connaissait les constellations ça c'est mathime à Avram alors Bémet Bémet c'est oui il y a un lien très étroit très fort entre cette fête et la notion de hasard de micré d'événement comme c'est marqué un étalmidim du game de Vilna il explique comme ça toute la Megillah avec ça on voit dans la Megillah comme il nous a dit c'est un S Nistar c'est un S caché toute la Megillah on lui doit lire la Megillah du début jusqu'à la fin et voir comme ça les événements comment ils s'enchaînent les uns aux autres et bien il a préparé depuis le début la mort de Vashti après Esther et Amman qui monte au pouvoir mais d'un autre côté il y a un décret terrible même sinon quand on suit la Megillah on connait déjà ce qu'il va se passer on voit déjà il y a un décret mais les juifs qui ont vécu cette histoire c'était terrible pour eux alors sur ça l'agmara dit il m'a hamkare Hashem il s'affaiblit à cause du manque d'études on n'a pas trop compris en plus quel rapport alors il explique Eizik Raver un étalmidim du Gaon il explique comme ça que est-ce que vous avez déjà remarqué que Aoshana Rabba oui et bien c'est le Yom HaChotam c'est le jour où voilà Hashem il signe il scelle tout ce qu'il va se passer toute l'année mais en réalité dans l'agmara parce que ça c'est on le tient du Zohar mais dans l'agmara c'est marqué avec Aoshana Rabba c'est le jugement sur l'eau l'agmara dit qu'Aoshana Rabba la fin de Soukot et bien il scelle le jugement sur l'eau comme ça c'est marqué dans l'agmara et dans la Mishnah et Bémet les Ashkenazim dans leurs slichotes à eux ils ne parlent que de l'eau ils font des slichotes aussi avec Emet le Kitel ils font des slichotes comme nous comme nous le jour de Aoshana Rabba avec autant de solennité c'est très sérieux aussi chez eux mais ils ne parlent que de l'eau parce que le jugement est sur l'eau et nous comme on s'alpi sod eux aussi le savent que ça parle de tout ça concerne tous les domaines de l'année alors on prie sur tous les domaines mais en réalité c'est vrai que le jugement est sur l'eau alors quel rapport entre les deux ? Omer Aizik Raver très simple et bien Akash Bouhou il a créé un monde qui est fait à partir d'eau et la première chose qu'il a fait une fois qu'il a créé la lumière et l'obscurité c'est séparer les eaux d'en haut les eaux d'en bas et il explique qu'en réalité l'eau c'est le premier intermédiaire pour concrétiser la volonté d'Hachem donc quand Hachem il veut envoyer un décret sur terre il regarde qui il a en bas pour appliquer son décret et un monde qui est composé d'eau et un homme qui est composé d'eau et tous les êtres sont composés d'eau qui va être le premier chaliard pour amener le décret d'Hachem ? L'eau donc c'est pas très étonnant que l'agma dit on est jugé sur l'eau et que nous on sait après le Zohar on est jugé sur tous les sujets parce que l'eau c'est lui qui est c'est lui qui amène la concrétisation du décret comme on dit Pit Katava c'est quand Hachem il a décrété à Oshanaraba maintenant il concrétise à Oshanaraba il va concrétiser c'est la transmission des décrets à ceux qui doivent bien agir c'est ça Bidiouk Oshanaraba alors il explique en réalité comme on l'a dit que l'eau ça représente donc la notion de appliquer la volonté d'Hachem et sur ça dit la Torah Akash Mourou il a séparé les eaux d'en haut les eaux d'en bas entre les eaux alors ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'il y a deux chuchim il y a deux manières d'appliquer la volonté d'Hachem Hachem il y a deux manières d'envoyer ces décrets les eaux d'en haut c'est explique c'est la les eaux d'en haut ça fait référence quand Hachem il amène sa volonté avec de façon lumineuse de façon claire on voit sa main on sent le clin d'oeil on sent le Kachem avec nous Hachem ça c'est les eaux d'en haut les eaux d'en bas c'est la Hachem c'est la Hachem il laisse le monde marcher selon les principes de la nature les statistiques les événements et on comprend pas pourquoi les choses se passent comme ci ou comme ça et des fois elles se passent pas du tout comme il faut et comme on aimerait ça c'est la Hachem selon la nature selon la nature le mikre l'événement et il y a les eaux d'en haut c'est la Hachem et bien nisit ou Hachem pratique et Hachem je n'ai pas compris c'est en bas il y a une Hachem non c'est pas en bas et en haut Hachem il dirige le monde avec deux conduites il a deux manières de conduire le monde comme il y a direction assistée ou non assistée Hachem il a deux manières de conduire le monde ou il met la direction assistée il laisse le mode automatique c'est Hachem ou alors il vient et même si on le voit pas c'est lui qui agit en bas avec de façon Ashgaha avec une providence particulière il te montre que c'est lui des fois tu vois Hachem ah c'est incroyable ce qu'il s'est passé et bien même s'il n'y a pas eu un on ne parle pas qu'il y a eu l'ouverture la main rouge mais tu vois très bien c'est Hachem qui a agi puis des fois tu vois pas tu comprends pas tu vois pas donc il y a deux manières de conduire le monde ou c'est direction automatique ou c'est direction assistée c'est Hachem il vient et il t'assiste ça c'est Ashgaha pratit et ça s'appelle dans le midrash les eaux d'en haut les eaux d'en bas et Amkare Bamaim Ali Yotab on dit à Rosh Chodesh ça veut dire quoi Hachem et bien Mekare Bamaim il fait le monde avec de l'eau Mekare Lashon Mikré il envoie les événements avec Maim avec plusieurs Ashgahod avec plusieurs conduites Amkare Bamaim Ali Yotab comme ça il explique le Talmud du Gaon et on a jamais vu qu'il pilotait pas son monde dans le moindre de ses détails oui mais quand il ça va s'entendre que non non Khazak Khazak c'est une très bonne question vous avez raison de la poser Akash Burkou c'est lui qui décide de tous les détails évidemment mais est-ce qu'il va les détails il va les laisser apparaître à nos yeux et bien comme des événements soudains fortuits et qui sont liés au hasard ou est-ce que dans les événements qu'il va envoyer il va te montrer qu'il est là il peut ou te montrer qu'il est là ou se cacher c'est pas notre lecture c'est pas nous de regarder les choses mais des fois tu vois et tu es oui oui mais des fois tu vois que Akash Burkou il par exemple Rav Moshe Feinstein Rav Moshe Feinstein oui c'est on raconte ses enfants racontent sur lui qu'il a jamais cherché les pages d'une soudia ou d'un quand il ouvre un livre il a jamais cherché les pages il tombait toujours à la bonne page comme ça il a jamais changé les pages ça c'est quoi c'est Asgara Pratit et putain un autre il doit chercher dans toute la maison un livre et il le cherche il le cherche et le trouve pas et puis quand il a plus besoin il le trouve ça c'est c'est pas Asgara Pratit ou Asgara Pratit inverse ou c'est pas ou des fois non il a cherché un quart d'heure il a trouvé Bassof on a pas vu la main d'Hachem pourtant c'est Hachem qui a décidé exactement pour le quart d'heure ou on a vu la main d'Hachem et qui a voulu qu'il reste un quart d'heure voilà mais Akash Burkou il aimerait te montrer dans chaque événement dans chaque événement il aimerait te montrer qu'il est là alors qu'il y a des fois on voit pas qu'il est là toi tu peux dire ah moi j'ai vu qu'Hachem il m'a fait trouver mon livre en un quart d'heure c'est bien mais il te dit non t'as pris un quart d'heure pour le trouver et c'est tout et regarde dans la statistique il va te dire c'est normal voilà alors ça c'est un manque de vision d'Hachem le monde il te voile la présence d'Hachem et bien moi je pense qu'Hachem il a pas voulu que il voulait pas que tu cherches un quart d'heure Hachem il voulait que tu trouves ton livre tout de suite et que tu ouvres la page au bon endroit c'est ça que j'aime il voulait mais pour des raisons de faiblesse entre guillemets et bien il marre à mes carrés celui qui faisait les événements il était affaibli il a pas pu te montrer mais Hachem il aimerait il aimerait que chaque pas que tu fais tu le vois pourquoi tu crois Hachem il veut se cacher ? j'aime bien pas se cacher Anori Aster Aster Panay Bayomahou quand Hachem il dit je vais me cacher et tu me verras plus et bien c'est une punition terrible c'est quand les gens ils ont fait un vote à Zara et quand c'est une punition terrible Hachem il aimerait que chaque pas que tu fais tu le vois tu te lèves tu le vois tu vas à la choule tu le vois et pas que tu le vois parce que t'es bien gentil et parce que tu dis que même derrière les statistiques il y a HM tu le vois tu le vois une relation comme ça de proximité c'est comme un mari et une femme un mari et une femme la femme elle sait très bien que son mari il aime et qu'elle fait tout pour lui mais faut lui montrer clairement pourquoi faut lui montrer clairement non 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 moi je t'aime dans mon coeur je fais tout pour toi et c'est tout je te montre pas clairement ça c'est un gros problème de Shlambahit il faut aller voir un conseiller au taux d'avoir à Kachbuchu et Kachbuchu c'est le Khatan et nous c'est la Kala on veut chacun y montre à l'autre clairement qu'il est là quand tu vois pas Hachem clairement c'est un chissaron et même si t'es bien gentil de vouloir le voir mais c'est pas comme ça la notion de couple et de proximité c'est pas comme ça je comprends je vous demande juste si c'est un concept juste Hachbuchu oui c'est une manière pour Hachem d'appliquer les événements quand je cherche quelque chose dans mes clés et que j'ai pas la bonne chose qui sort je dois dire c'est Hachbuchu ou je dois dire non Akachbuchu a voulu de cet Hachbuchu il a voulu mais c'est Bediabad c'est Bediabad c'est Bediabad oui mais alors c'est un travail oui mais c'est à dire quoi c'est aussi un travail mais moi je pense l'Agmara elle appelle ça quand il y a comme ça des événements qui sont pas forcément et bien elle arrête panique ça s'appelle c'est des événements qui sont pas lumineux et qui sont plutôt obscurs des événements obscurs l'Agmara appelle ça celui qui amène les événements a été affaibli comme ça l'Agmara appelle ça pourquoi ? parce qu'Hachem il voulait pas les aimer de cette manière là il voulait pas que tu cherches pendant une heure et que tu te fatigues il voulait pas l'Agmara il voudrait que tu mets la main dans ta poche et que tu trouves exactement ce que tu as besoin et tu dis il te barare chez moi voilà ce qu'il voudrait et pas que tu dis l'Agmara l'Agmara il dit c'est quoi c'est quoi c'est quoi l'Agmara son nom sera un elle dit l'Agmara parce qu'on ne dira plus on ne dira plus on ne dira plus béni soit Hachem qu'il est juge il envoie la justice comme il faut on ne dira que que qu'il est que c'est bien gentil de vouloir voir Hachem partout mais c'est pas ça que Hachem il veut c'est ça qu'Hachem il veut maintenant que ça se passe comme ça alors que tu as rempli ton rôle à 100% mais ce qu'il se voudrait Hachem c'est que tu marches avec lui main dans la main c'est ça qu'il voudrait Hachem tu marches avec lui main dans la main et ce sera et ce sera et ce sera comme ça mais quelqu'un il peut déjà anticiper et chercher à vivre dès maintenant avec ses proximités et avec cette luminosité et que toi tu vois Hachem et Hachem il te montre qu'il est là donc ça c'est Mahim Elionim et Mahim Tartonim c'est les eaux d'en haut et c'est les eaux d'en bas et c'est ça Amekareb Amahim alors maintenant Amalek qu'on appelle Hacher Kaha Ben Karaou lui c'est exactement le contraire lui il croit en Hachem Amalek c'est très bien qu'Hachem n'existe Amalek il a coupé les bris minotes d'Ebnei Israël il a jeté au ciel il a dit c'est ça que tu veux il parle à Hachem mais comme il a montré il jette au ciel ça veut dire quoi Hachem c'est bien en haut en haut voilà en haut dans les sphères célestes avec les Nechamot etc mais en bas qu'est-ce que tu as à faire en bas Amalek c'est celui qui est contre la Hachgaha Bémet on voit j'ai vu le Nétziv quelque chose d'extraordinaire le Nétziv il dit que tu vois que Amalek il a attaqué l'Ebnei Israël dans Parashat Béchalach à la fin de Béchalach c'est marqué avant même qu'ils aient reçu la Torah ils n'ont pas encore reçu la Torah c'est pas encore un peuple ils n'ont pas fait le Brit déjà il attaque il dit le Nétziv parce que ça le dérange un peuple avec des miracles ils ont des miracles déjà ils ont plein de miracles les juifs ils sont sortis de la mer rouge la mer rouge est sauvée les miracles en Égypte plein de miracles pour reprendre les mots du Midrash ils étaient bouillants les juifs bouillants de miracles Amalek il vient il saute dans la baignoire il saute dans la baignoire pour leur refroidir même s'il s'est brûlé très fort mais à écart qu'il refroidit un petit peu qu'est-ce qu'il dérange c'est le dérange qu'on voit Hachem sur terre Amalek lui c'est en bas c'est la terre c'est la matière c'est pas l'endroit d'Hachem chacun dans son Hachamayim Shachamayim Hachem ça c'est Amalek nous on dit non ça c'est quand on fait la bracha que c'est comme ça mais Amalek non il dit tout le temps comme ça donc comme ça le Nétziv il explique que le Shoresh d'Amalek Karao Mikré le hasard le sort les événements parce que lui il veut pas que ça dépende d'Hachem les événements que Hachgara Tivit on veut pas voir Hachem en bas on veut seulement voir la nature et nous on dit non on veut voir Hachem en bas on veut Hachgara Pratim on veut Hachem on veut Hachem on veut Hachem on va voir Hachem alors on peut expliquer comme ça donc d'après ça tous les événements de la Megillah que les Bnei Israël alors ça c'est le Hachgara Pratim qui explique que les Bnei Israël il y a marqué ils se sont affaiblis dans l'étude et à cause de ça celui qui amène les événements il était affaibli il s'est affaibli celui qui amène les événements parce que comme on le sait et bien la mitzvah qui amène sur terre la Shrina qui amène Hachem sur terre la Shrina la Shrina la Shrina c'est quoi comment on dit la Shrina à part le nuage de lumière qui s'est montré parfois la Shrina c'est la révélation d'Hachem sur terre donc même quand on voit la Hachgara Pratit ça s'appelle la Shrina quand tu vois une Hachgara Pratit ça s'appelle qu'il y a la Shrina il y a écrit que par exemple le maître de Yosef a vu que la Shrina était avec lui Valya Radonav Ki Hachem Ito alors là-bas les Mepharchim ils demandent qu'est-ce qu'il a vu qu'est-ce qu'il a vu il a vu Potiphar il a vu quoi Hachgara Pratit donc quand tu vois Hachgara Pratit il dit de l'eau chaude il y a de l'eau chaude il y a de l'eau froide il lui donne un euro pour acheter du pain il revient avec toute la boulangerie il y a Hachgara Pratit celui-là ça s'appelle voir la Shrina à Keshbohu il n'a créé ce monti dit le Ramban que pour que la Shrina soit en bas et la faute elle repousse la Shrina et la Tzitku quand un juif il est pieux ça amène la Shrina comme Yosef a Tadik donc Hachgara il veut il veut qu'il y ait la Shrina en bas il veut qu'il y ait la providence il veut parce que ça veut dire que sa présence est là en bas alors comme on le sait et bien c'est marqué en pire qu'à votre quelle est la mitzvah qui amène la Shrina sur terre ? Les Moutorah s'il y a 10 qui étudient la Shrina elle descend s'il y a 5 qui étudient la Shrina elle descend 4 un autre passuk 3 2 et même un qui étudient tout seul la Shrina elle descend comme c'est marqué évidemment c'est pas le même niveau de Shrina quand il y a 5 ou 10 ou quand il y a 1 mais il y a la Shrina qui descend donc l'ibnée Israël qui à l'époque de Mordechai comme l'Akmara Bémet elle fait des Tochachot à Mordechai et à Daniel qu'il connaissait la Torah mais il la répondait pas donc il y avait un manque d'études même chez les dirigeants du clan Israël il y avait un manque de Arbatsat à Torah Daniel c'était comme un puits qui n'abreuvait pas comme ça l'Akmara elle disait une Tochacha à Daniel qui sont faits à des grands sadikim comme eux mais il y a une Tochacha qui est faite donc il y avait un manque d'études alors qu'est-ce qu'il y avait un manque ? du coup un manque de Shrina alors c'est un manque de Shrina il y a un manque de providence Akashburu il est faible Kivyachol alors tu peux interpréter tout ce que tu veux mais l'Emma Asayachim il ne peut pas agir comme il veut donc du coup la moindre faute ils ont fait une faute d'Avod Azara qui n'était pas si grave ils se sont consternés par peur de Nouveau René Tsa avec les passées d'études tout le monde n'est pas au niveau de Michel Hanayav Azaria pour se laisser tuer pour une idole comme ça une idole de Kavod c'était un niveau ça soit dit que c'était pas vraiment Khayav Mita et c'était pas obligé de Yarek Bal Yavor c'était une idole de Kavod c'est pour le Kavod qu'il a dit ce prosternet c'était pas vraiment c'était pas un dieu tout le monde n'est pas à ce niveau là mais le problème c'est quoi ? c'est qu'une petite faute avec un décret Hachem il peut et bien il peut on va dire la bloquer bloquer la faute et bloquer le décret si on donne le pouvoir à Hachem de le faire te nous os les lokim donne le pouvoir à Hachem de te sauver de te sauver mais si tu ne donnes pas le pouvoir parce que la Shrinale n'est pas là parce que tout le monde est bien à oublier Hachem personne n'étudie et on voit pas la Shgaha parce que souvent c'est ça aussi c'est que on n'étudie pas alors du coup on voit pas la Shgaha puis quand on voit pas la Shgaha au bout d'un moment on se lasse et on pense plus à Hachem parce que au début au début tu dis ah je vois Hachem partout au bout d'un moment quand tu vois pas du tout Hachem alors quelqu'un il a tout le temps Hachgaha je peux dire qu'il est comme ça avec Hachem comme ça il a même pas peur il entend des choses il a pas peur il dit c'est pas de problème il est botar bashem à 100% il est botar il a l'habitude comme ça toujours d'Ensim il vit de Nes en Nes les avrechim c'est comme ça tous les avrechim de Bnebrak on reçoit une paix comme ça tout le monde on sait très bien chaque avrechim il sait que chacun il a un Nes différent il n'y a pas de claline chacun il a un Nes et chacun à la fin du mois il attend son Nes donc on est comme ça avec Hachem une fois le Briskorov que lui c'était un Roche-Kolel donc il fallait un Nes pour tout le Kolel chaque mois alors un jour il y a un de ses proches c'était la veille de Roche-Rodèche il payait Roche-Rodèche la veille de Roche-Rodèche il n'avait pas de quoi payer mais il payait Roche-Rodèche quoi qu'il arrive il payait Roche-Rodèche alors il y a un de ses proches qui voyait que le Briskorov il n'avait pas d'argent et qu'il était embêté alors il lui dit ah le va et qu'il y a un donateur qui passe et qu'il nous donne pour 3 mois comme ça il l'a dit un de ses proches le Briskorov a dit tu veux me priver de Nes pendant 3 mois ? tu veux priver de Nes non chaque mois il est beau terve Hachem il attend le Nes il attend le Nes et on est proche de Hachem et on a la Hachgara et on n'a pas de doute on n'a pas de doute et pas tous ils ont des parents pour les aider il y en a même qui aident leurs parents à la colpanim à la colpanim tout ça pour dire que Hachgara il veut comme ça il veut la Hachgara Pratit il veut qu'il y ait un chibourg comme ça que la Shrinale soit en bas et qu'on voit à Kadashvuch évidemment c'est pas des nissimes surnaturels tout est dans la nature tout se passe comme ça de façon cachée c'est pas la mer rouge mais c'est extraordinaire ça suit pas les principes des statistiques ça suit les principes de la Hachgara Pratit ça c'est quelqu'un qui fait venir Hachem sur terre par son étude par la Torah et pour les femmes et bien il faut le savoir par la Tzinyut comme il dit Raph Tamim il l'a dit la dernière fois qu'il est venu en France il est venu en France il a déjà 100 ans passé il a dit une chose il a dit l'humour de la Torah c'est venir à la Shrinale il a dit mais dans la Torah c'est marqué dans Parachat Kittet Tz que le manque de Tzinyut ça fait partir de la Shrinale s'il y a une quelconque nudité Hachem s'en irait donc il a dit qu'il y a le mérite de l'étude de faire venir la Shrinale et il faut aussi parler aux épouses et aux filles de la famille qu'elles maintiennent l'état de présence de la Shrinale parce qu'il y a aussi un maintien que nous on fait venir par nos mitzvot et après il y a le maintien souvent comme ça d'ailleurs que le mari il est Mechadesh il l'amène, il donne et après la femme elle permet et bien aux efforts du mari de se maintenir dans le sein de la maison donc pareil pour la Shrinale la Gmaradim Fouache dans les Bamot un homme et une femme qui sont méritants la Shrinale est parmi eux il n'y a pas écrit un homme qui est méritant un homme et une femme qui sont méritants il faut les deux donc et bien à l'époque de Mordechai et Esther je ne sais pas quel était le niveau de Tzinyut à l'époque mais dans l'étude il y avait un problème donc même s'il n'y avait rien à maintenir il n'y avait pas de Shrinale alors la moindre décret même un décret comme ça d'apparence et bien il a eu un impact incroyable et Amman il prend le pouvoir il monte il devient Michele Meller il a le il a le 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 il peut faire ce qu'il veut il veut tuer tous les juifs en un jour il le décrète ça c'est l'impact d'un d'un décret d'une petite faute lorsqu'il y a un manque de Ashgara Pratit et bien depuis le début comme vous l'avez dit quand il y a des événements comme ça qui se passent qui sont pas lumineux c'est Hashem qui est derrière c'est Hashem qui est derrière les eaux d'en bas c'est aussi Hashem qui les dirige pas comme Amalek qui pense que c'est le hasard et c'est le sort c'est vrai que ça suit le sort et le hasard mais c'est Akashboru qui dirige aussi alors Akashboru il a la possibilité que si on se renforce et si on fait Tshuva et bien tu vas voir que les eaux d'en bas elles vont prendre une apparence des eaux d'en haut c'est ce qui s'est passé chaque événement de la Megillah qui était contre nous il s'est inversé il est passé en notre faveur que Vachetier elle est morte alors au début grâce à ça Aman il est monté au pouvoir parce que c'est le gars qui donnait le conseil mais au final grâce à ça Esther elle a pu prendre la place Aman qui prépare la potence alors ben stop c'est lui qui a été pendu tous les événements de la Megillah pour celui qui suit la Megillah du début jusqu'à la fin comme explique le gars et bien il y a comme ça une écoute à Akashboru il envoie quelque chose mais c'est comme ça tous les événements de ce monde-ci ça c'est la notion de haut d'en haut et haut d'en bas il y a des eaux d'en bas si Hashem il veut il dit aux eaux d'en bas comportez-vous comme des eaux d'en haut et montrez maintenant montrez que je suis derrière pour l'instant je suis voilé c'est un voile montrez que je suis derrière ça il faut le mérite ça il faut le mérite et donc on a répondu un petit peu aux questions et on va grâce à ça répondre aussi à la question qu'on a posée la question de départ on a compris pourquoi Amalek s'appelle Karaou parce que Karaou ça veut dire le hasard le sort, l'événement parce que pour lui tout dépend du sort de l'événement, du hasard ça ne dépend pas d'Akashburu Akashburu il s'appelle Mekare celui qui fait les événements c'est ça la différence entre Amalek et Hachem Amalek il dit il y a l'événement Karaou Asher Kaha non on dit Mekare Hachem il fait l'événement Mikré Mikré c'est Otsiyot Rakmé Hachem c'est que Hachem c'est Hachem le mec ça c'est la différence donc il y a ce qui a l'apparence et ce qui est derrière ça c'est pour les noms qui sont mentionnés sur Akash Gokou et Amalek les Bnei Israël c'est marqué qu'ils ont reçu la Torah à Pourim de plein gré et on a dit par amour du miracle alors on a dit ah pourquoi parce que maintenant ils ont de la reconnaissance envers Hachem ils reçoivent la Torah t'as la reconnaissance ? remercie Hachem t'es pas obligé de recevoir la Torah maintenant de plein gré en réalité parce que Bnei Israël ils ont compris que le manque de providence l'esterpanim, l'obscurité de ce monde-ci elle est venue par un manque de Torah et ils ont vu que quand ils se sont renforcés ils se sont tous mis à étudier ils ont fait Tshuva d'un coup tout est devenu la Yodimaita Ora la première chose qu'on dit dans la Megillah c'est la première Kouda on dit pas la Tzala, la Simcha, le Sassan la vie, non 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 la première chose dans la Megillah ils ont été heureux de cette lumière de Pourim la lumière de Pourim ça qui les a touchés les Bnei Israël ah tout est devenu lumineux ils ont tout compris maintenant ils ont compris pourquoi le décret pourquoi la Géoula et comment Kachbouro il est derrière et on veut cette lumière on veut cette lumière quand ils ont compris que cette lumière est dans la Torah et que le grand feu dont ils avaient peur au Arsinaï en réalité ce feu quand il est maîtrisé il te réchauffe il t'illumine tu sais avec Hachem tout le temps il se rends bien ce feu alors Badaï qu'ils veulent maintenant ils veulent recevoir la Torah de plein gré et pas n'importe quelle Torah pas juste la Torah écrite la Torah orale avec son feu avec son intensité parce qu'ils ont compris que ça te met avec Hachem comme ça t'es proche de lui la Shrina elle est avec toi donc là il dit maïta hora donc Béamet Béavat Anès pas un mot pour le miracle les Bnéisraëls ils ont reçu la Torah de plein gré c'est pas seulement de la reconnaissance parce qu'ils ont compris que notre proximité avec Hachem sur terre la proximité avec la Shrina elle dépend de notre renforcement dans l'étude de la Torah c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti